Bonjour, dans cette vidéo on s'intéresse au spectre d'absorption de l'atmosphère. Avant de décrire ce qu'est le spectre d'absorption de l'atmosphère, il faut tout d'abord parler de la lumière. La lumière est une onde électromagnétique et nous nous connaissons la lumière visible. La lumière visible ce n'est pas l'ensemble des longueurs d'onde de la lumière. La lumière visible ce sont les longueurs d'onde qui sont comprises entre 0,38 et 0,78 micromètres. On a par exemple pour les longueurs d'onde faibles du domaine visible le violet et pour les longueurs d'onde élevées le rouge avec entre les deux toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est-à-dire le violet, le bleu, le jaune, l'orange, le rouge. Tout ça, chaque couleur est associée à une longueur d'onde et ce sont les longueurs d'onde du domaine visible. Mais la lumière ce n'est pas que ça, il existe d'autres longueurs d'onde que nous ne pouvons pas voir mais qui existent cependant dans la lumière. Inférieur aux longueurs d'onde de 0,38 micromètres, on a les ultraviolets et supérieur aux longueurs d'onde de 0,78 micromètres, on a les infrarouges. On voit ici que l'axe des abscisses va représenter les différentes longueurs d'onde de la lumière de cette onde électromagnétique avec toutes ces longueurs d'onde, avec le visible, les ultraviolets et les infrarouges. Du côté des infrarouges, on distingue les infrarouges des infrarouges thermiques qui sont les infrarouges associées aux sources de chaleur. Un objet qui est chauffé va émettre des infrarouges, des infrarouges thermiques dont la longueur d'onde est comprise entre 5 et 50 micromètres. Ce sont eux qui vont nous intéresser plus particulièrement à la fin de cette vidéo. Alors maintenant, essayons de comprendre ce qu'est le spectre d'absorption de l'atmosphère. En ordonnée, on a le pourcentage d'absorption de l'atmosphère. Cela signifie que plus on a une valeur élevée, plus l'atmosphère absorbe cette onde. On voit ici que par exemple pour les UV, on a 100% d'absorption. On voit que dans le domaine du visible, on a très peu d'absorption. Voilà comment on lit le spectre d'absorption de l'atmosphère. Et ici, en vert, sont représentés les gaz associés à ces absorptions. On voit par exemple que O3, l'ozone, c'est un gaz qui est responsable de l'absorption des ultraviolets. Voilà comment se lit le spectre d'absorption de l'atmosphère. Nous, ce qui nous intéresse dans notre chapitre, ce sont les infrarouges. En effet, nous avons pu voir que la Terre qui était chauffée émettait des infrarouges dans toutes les directions de l'espace. Ces infrarouges vont être en partie absorbées par l'atmosphère et en partie vont traverser cette atmosphère pour aller vers l'espace. Et grâce à ce spectre d'absorption, on va pouvoir voir pourquoi certains infrarouges sont absorbées par l'atmosphère et pourquoi certains infrarouges traversent l'atmosphère et se dirigent vers l'espace. Donc si on s'intéresse aux infrarouges thermiques, donc compris entre 5 et 50 micromètres, on voit que pour les infrarouges thermiques d'une valeur supérieure à 15 micromètres et jusqu'à 50 micromètres, on a 100% d'absorption. Ça veut dire que la majorité des infrarouges thermiques sont absorbées par l'atmosphère. On voit du coup, les gaz qui sont responsables de cette absorption, ce sont le dioxyde de carbone, CO2, le protoxyde d'azote, N2O, et la vapeur d'eau, H2O. Donc ce qu'on peut dire d'ores et déjà lorsqu'on observe le spectre de l'absorption de l'atmosphère, c'est qu'une grande partie des infrarouges thermiques, ce qu'on voit ici entre 15 et 50 micromètres, sont absorbées à 100% par l'atmosphère et les gaz responsables de l'absorption de ces infrarouges sont la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone et le protoxyde d'azote. Ces gaz, comme ils absorbent des infrarouges, on les appelle des gaz à effet de serre. Alors si on continue de s'intéresser aux infrarouges thermiques, on voit également que dans cette zone-là, autour entre 5 et 8 micromètres, on a également beaucoup d'absorption des infrarouges par l'atmosphère. Les gaz responsables de l'absorption de ces infrarouges sont encore une fois la vapeur d'eau, mais également CH4, le méthane, un petit peu l'ozone, O3, et encore une fois le protoxyde d'azote. Donc on voit que pour la plupart des infrarouges thermiques, on a une absorption quasiment à 100% des infrarouges émis par la Terre dans toutes les directions. Donc ces infrarouges ne s'échapperont pas vers l'espace, ils seront quasiment à 100% absorbés par l'atmosphère. Cependant on voit une zone ici, autour de 10 micromètres, où il n'y a quasiment pas d'absorption. Cette zone-là, c'est ça qu'on appelle la fenêtre atmosphérique. On voit que dans cette zone, une partie des infrarouges ne sont pas absorbées, on a très peu d'absorption des infrarouges, et donc ce sont les infrarouges compris dans ces longueurs d'onde-là qui sont émis par la Terre et qui vont directement traverser l'atmosphère et vont être transmis à travers l'atmosphère et émis vers l'espace. Eux ne seront pas absorbés par l'atmosphère. Donc si on prend l'ensemble des infrarouges thermiques, grâce au spectre d'absorption, on peut voir que la majorité des infrarouges sont absorbés par l'atmosphère, mais qu'une toute petite partie s'échappe directement vers l'espace, et c'est ça que nous avions appelé la fenêtre atmosphérique. Voilà pour comment on lit le spectre d'absorption de l'atmosphère. On comprend donc pourquoi la majorité des infrarouges émis par la Terre sont absorbés. Ils sont absorbés par les gaz à effet de serre qui participent au réchauffement de la Terre, mais une partie s'échappe vers l'espace, c'est la fenêtre atmosphérique. Voilà pour le spectre d'absorption de l'atmosphère.